Suleymane Nyan Au sommaire de cette édition, le procès Mambaï Nyan contre Ousmane Sonko sur fond d'incident à l'audience et en dehors du tribunal. Nous reviendrons notamment sur la matinée très tendue sur le parcours de Ousmane Sonko vers le tribunal. Au chapitre des réactions politiques, vous entendrez celle des responsables de l'opposition en soutien à Ousmane Sonko. Nous serons également en direct avec un des responsables de la coalition au pouvoir, Abdoumbo, vice-président à l'Assemblée nationale. Dans la deuxième partie de cette édition, nos rubriques habituelles, le journal international, le journal des sports et la revue de presse. Et puis dans notre rubrique, point de vue, nous débattrons de la tension actuelle au Sénégal. Suleymane Nyan A la mise en onde. Après avoir été renvoyé le 2 février dernier, le procès opposant Mambaï Nyan et Ousmane Sonko s'est ouvert ce matin au palais de justice de Dakar. Un procès en diffamation intenté par l'ex-ministre de la jeunesse à l'encontre du leader du parti PASTEF qui l'accuse d'avoir détourné quelques 29 milliards de francs CFA dans le cadre du programme des domaines agricoles communautaires. Nous nous rendons tout de suite au palais de justice où l'audience a démarré, mais elle est ponctuée de plusieurs suspensions. Bonjour Boubakardia. Oui, bonjour Suleymane Nyan. Où en est-on de ce procès maintenant ? Nous pouvons dire que pour l'instant, l'audience a été suspendue depuis presque une quinzaine de minutes. Et concernant cette audience-là, il faut retenir que Mambaï Nyan, lui, est arrivé vers 9h, passé quelques minutes. Et Ousmane Sonko, lui, est venu à 10h42. Et dans sa tenue blanche, vous pouvez remarquer qu'il y a aussi des taches jaunes. L'affaire concernant les deux hommes-là a été appelée à la barre à 10h46, c'est-à-dire 4 minutes après l'arrivée d'Ousmane Sonko dans la salle d'audience. Et dès l'entame de l'audience de Suleymane, les avocats de la défense, en l'occurrence Maître Sénuphal, a déclaré que cette audience ne pourra pas se tenir. Il explique que son client, Ousmane Sonko, a été brutalisé, blessé, avant d'être acheminé de force ici au tribunal par les agents de la BIP. L'autre motif évoqué par Maître Sénuphal toujours, c'est la présence des forces de défense et de sécurité dans la salle. Il a demandé à ce que ces agents-là soient évacués de la salle parce qu'ils sont encagoulés, sans quoi ce procès-là ne saurait se tenir. Et son collègue, donc, qui a repris la parole après lui, Maître Cyril Kledorli, qui était dans le même véhicule que le leader du passé, Fousmane Sonko, a tenu à peu près les mêmes propos. Il a même demandé au juge de renvoyer l'affaire puisque son client est dans un état de choc et qu'il est incapable pour l'instant de répondre avec lucidité aux questions qui lui seront posées et que lui aussi, donc, qui était censé ouvrir les débats concernant cette audience-là, a été gazé et qu'il ne peut pas voir clairement actuellement. Là, ce sont les propos que ses avocats ont tenus, mais Fousmane Sonko lui aussi a pris la parole. Et quand il a pris la parole, il a rappelé que personne ne peut lui indiquer le chemin à prendre, ce qui était à l'origine déjà des chefourées, donc, sur le chemin du tribunal. Il a encore rétéré ses propos, donc, qu'il avait tenu lors de son giga-meeting il y a quelques jours de cela et qu'il n'y a pas d'institution également dans ce pays. Il a même demandé au juge s'il pensait que le président Maguesal était une institution, mais la parole lui a été coupée par deux fois, d'abord par le procureur de la République et ensuite par le juge, donc, qui est chargé de gérer cette audience-là. L'autre information concerne la partie civile, les avocats de Mamba et Niang. Là, il faut retenir que l'information que nous pouvons donner concernant ces avocats-là, c'est Maître Eladjufo qui s'est constitué aujourd'hui même pour défendre Mamba et Niang, donc, qui doit faire face à Ousmane Song. Il y a donc eu plusieurs suspensions et actuellement, l'audience est suspendue. Trois, exactement, trois suspensions. Merci, Ibu Bakardien. On reviendra avec vous sur le déroulement de ce procès, bien naturellement, peut-être au cours de cette édition, certainement, dans nos toutes prochaines éditions. En dehors de la salle d'audience, quelle est l'ambiance aux alentours du tribunal et du palais de justice de Dakar ? Pour répondre à cette question, nous sommes en direct avec notre autre reporter sur place, Amadou Sabarba. Bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Alors, vous êtes en dehors de la salle. Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous entendez ? Alors, il faut dire que le dispositif sécuritaire est renforcé. Une jonction entre la police et la gendarmerie pour faire face, Souleymane, à toute éventualité, à tout d'abordement des centaines de forces de défense et de sécurité mobilisées. Ce sera difficile, voire impossible, Souleymane, pour les manifestants d'accéder au tribunal de Dakar. Et il y a 15 minutes, Souleymane, nous étions dans les quartiers environnants, rebus plus précisément. Mais sachez qu'il y a des affrontements entre forces de l'ordre et les populations, des grenades lacrymogènes contre des jets de pierre, des bus Dakar d'Embuc brûlés. J'ai compté deux sur l'avenue, cher Amadou Bamba, du rond-point de la Médina, en allant vers Sandaga, du tribunal où nous sommes, Souleymane. On voit la fumée qui jaillit, même nos narines et nos yeux également n'ont pas échappé à l'odeur des grenades lacrymogènes qui dégagent, Souleymane, d'un goût très amer. Actuellement, nous sommes ici au tribunal, tout est calme, les forces de l'ordre sont aux aguets. La presse également, Souleymane. Merci, Amadou Sabarba, pour ce qui concerne l'ambiance aux alentours. Du tribunal, y compris dans le quartier de Rebuss, quelques manifestations et autres scènes de violence. Ça et là, effectivement, deux bus de Dakar d'Embic incendiés en centre-ville de Dakar, à Ziegenchor, et Bignonna, affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Le calme était revenu aux dernières nouvelles. Et puis, retour à Dakar aux parcelles assainies, atmosphère tendue également dans certains quartiers. Joe Maron en direct. Bonjour, Joe. Bonjour, Souleymane. Quelle est la situation sur place ? Vous le tenez tout simplement ici au rond-point Casby. Ici, donc, personne ne peut traverser, aucun véhicule aussi, parce que les jeunes ont tout simplement brûlé énormément de panneaux ici. Et la circulation est bloquée depuis quelques heures déjà. Ceux qui empruntent aussi le rond-point, le croisement 22, aussi, doivent carrément prendre notre alternative, parce qu'ils ne peuvent plus prendre cette route-là. Donc, ce sont des produits qui ont été brûlés et des jeunes qui continuent toujours à brûler des bonnes un peu partout, dans quelques routes, en tout cas, principales, ici, aux parcelles assainies, pour manifester, en tout cas, ce qu'ils considèrent comme une intimidation contre le leader de PASSEF. Actuellement, on est donc à quelques mètres, donc, de rond-point Casby, où vous allez voir un peu, beaucoup, beaucoup de fumée, en tout cas, qui gêne même le regard des passants. Merci, Joe Marron, en direct des Parcelles Assainies. On vous retrouvera dans nos prochaines éditions. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Revenons maintenant sur les incidents survenus un peu plus tôt, dans la matinée, entre le départ d'Ousmane Sonko, de son domicile de la cité Kergorgi. Vêtu d'un galaba de couleur blanche, Ousmane Sonko, accompagné de ses avocats, quitte son domicile, la cité Kergorgi, vers 8h30, avec un long convoi, y compris les forces de l'ordre. Arrivé au rond-point de la Stelmermoze, le leader du PASSEF refuse d'emprunter l'itinéraire proposé par la Bible et le GIGN. Le président Nena, dans sa déclaration, s'en est suivi une discussion entre Ousmane Sonko et les forces de l'ordre, mais ça n'a rien donné. Policiers et gendarmes ont décidé alors d'extirper le leader du PASSEF de sa voiture. Les affrontements commencent entre forces de l'ordre et partisans de Sonko. Mais la BIP et le GIGN finiront par embarquer Sonko dans leur voiture et l'amener au tribunal. Lors de ces affrontements, plusieurs personnes ont été arrêtées, mais aussi des blessés enregistrés. Nous avons arraché Ousmane Sonko des mains de la BIP pour le faire entrer dans une voiture. Et dans cette voiture-là, ils ont essayé de l'en extirper. Nous l'avons ceinturée. Nous avons ceinturé le président Ousmane Sonko pour qu'il ne sorte pas de cette voiture. Et c'est là où ils ont utilisé une pompe qu'ils ont mise à proximité de nos yeux. Et face à la douleur extrême de cette pompe au niveau de nos yeux, vous voyez, ça fait plus de 25 minutes que je n'arrive pas à ouvrir mes yeux, eh bien, nous n'avions pas d'autre choix que de les laisser partir. Cela montre tout simplement le recul extrêmement grave, le recul extrêmement dangereux en termes de souberté, en termes de démocratie qu'il y a aujourd'hui sous le régime, sous le magistère du dictateur Makissal. Et nous dénonçons énergiquement ces forfaits-tures-là. Nous dénonçons énergiquement ces piétinements de la démocratie, des libertés individuelles, des droits du candidat, du président Ousmane Sonko. Nous dénonçons également toutes ces violations de liberté à l'endroit des militants de Pasteur qui aujourd'hui sont plus d'une centaine en prison, à l'endroit du journaliste Patnaï et des autres journalistes qui sont molestés. Vous l'avez vu hier, hier, quand nous, députés, nous avons voulu aller dans la maison du président Ousmane Sonko, les journalistes ont été les premières victimes de la furie policière, de la furie des gendarmes. Donc oui, il y a un recul généralisé des libertés. Nous continuons à en appeler à la résidence. Nous continuons à dire aux Sénégalais, à tous les Sénégalais, et à se mobiliser. Parce que, paradoxalement, toute cette violence exercée sur le président Ousmane Sonko, sur ses partisans, sur les démocrates, sur les journalistes, ne signifie qu'une seule chose. Makissal est en train de paniquer. Au chapitre des réactions, Abdel Mbaï regrette ce qui s'est passé cette matinée. Le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail estime que le peuple n'a plus confiance à la justice. Il demande au chef de l'État, Makissal, qui l'accuse d'être responsable de se ressaisir. Écoutons, Abdel Mbaï. C'est très regrettable d'en arriver à cette situation. Je crois qu'à la base de tout, il faut rappeler que les Sénégalais commencent ou doutent déjà de leur justice, de son impartialité. Et ça, c'est la conséquence d'une série de procès anormaux qui ont été orientés vers des personnalités politiques. Ou alors, même lorsqu'il s'agissait de procès normaux, utilisons ce terme, il y a eu sélection, disons, alors que des faits reprochés pouvaient l'être à beaucoup d'autres. Ça, c'est la première remarque que je fais. La deuxième remarque, c'est qu'il n'est pas nécessaire, il est inutile d'en arriver là. Je crois très sincèrement que Ousmane Songo, et je crois l'avoir déjà dit, bénéficie désormais d'une protection de ses droits particulièrement larges. Il a d'abord plus de 15 avocats, c'est déjà une première chose, ce n'est pas à la portée de tout le monde, et il a la protection du peuple, de l'ensemble de la population, qui n'acceptera pas un verdict anormal, un jugement anormal, orienté. Vous pensez comme certains que c'est juste un prétexte pour le président Macky Sall d'éliminer un potentiel adversaire ? Écoutez, je ne peux pas préjuger d'une décision. Ce que je peux dire, c'est que si vous prenez aujourd'hui les adversaires identifiés comme principaux du président Macky Sall, il a réussi à les mettre hors jeu par décision de justice. À présent, la réaction de Mme Aminata Touré, l'ancienne première ministre, exprime sa solidarité au leader de PASTEF. Elle souligne aussi que ce procès ne vise aucune chose, éliminer un adversaire politique. La voici avec Barthélé Mingom. J'ai exprimé ma solidarité à M. Ousmane Son, co-président de PASTEF, pour ce procès bidon qui n'a aucun sens, à mon avis, qui n'a aucun sens. Et tout le monde comprend que cela vise juste à le rendre inéluble. La démocratie, c'est un régime concurrentiel. avec plusieurs candidats. Ça, il faut quand même que le président Macky Sall le sache. Le soudain qui participe au président Macky Sall, la Constitution, l'étude n'autorise pas. Il l'a dit, Urbien Orbi, il a écrit dans son livre. Vous pensez que ce procès-là ne vise qu'une chose, empêcher à Ousmane Son, concours d'être candidat en 2024 ? Mais j'en suis persuadé, parce que dans son camp, à lui, déjà, on dit 100 fois pire. Et voilà. Et ils ne sont pas poursuivis. À 12h14, nous sommes en direct avec M. Diallo Diop, vice-président de PASTEF, les patriotes, chargé du panafricanisme et des questions mémorielles. M. Diallo Diop, bonjour. Oui, bonjour. Alors, la question que je suis tenté de vous poser, c'est, bon, quelle est votre réaction par rapport aux événements qui se sont produits ce matin et plus globalement, quel est le bilan provisoire, certes, que vous tirez de ces trois journées d'action, le 14 avec le Giga Meeting, le 15 hier et aujourd'hui, le 16. Merci. Merci pour l'invitation. Le bilan est magnifique. Mais la réaction, c'est l'alignation. C'est plus que l'alignation, c'est le... Je suis scandalisé des méthodes dictatoriales auxquelles a recours le président de la République sortant. Mais c'est un peu compréhensible parce qu'il est pris de panique. Et s'il panique, il a raison de paniquer parce qu'il se rend bien compte qu'il fait l'objet d'un rejet massif de son propre peuple dans les limites de la colonie du Sénégal comme dans la diaspora et que donc, il sent sa fin prochaine. Et comme il ne veut pas lâcher la proie sur laquelle lui et les siens se sont engraissés, il multiplie les fautes. Bon. Enfin, notre rôle, c'est de le dégager parce que le peuple n'en veut plus. Mais, encore une fois, avec le minimum de dégâts pour le pays et ses habitants. C'est-à-dire avec le minimum de pertes dans la vie humaine. Or, manifestement, il est prêt à tout, y compris à verser le sang. Mais, voilà, quoi. Alors, le bilan de l'action entamée, en fait, nous, nous sommes dans une position de légitime défense. Mais, on note un certain durcissement du discours et des actions aussi. Est-ce que c'est un choix raisonné, voire rationnel de votre parti ou c'est une tendance que vous suivez simplement ? Non, non, non. En fait, ça nous est imposé par l'attitude du pouvoir. Le président se comporte comme un forcelé. Et, plus on avance, plus on approche de l'échéance, plus on se rend compte qu'il n'a pas l'intention de jouer le jeu dit républicain à la régulière. C'est-à-dire, à organiser, conformément à la loi, à commencer par la loi fondamentale, la libre expression d'un suffrage universel sincère et régulier. Alors, à la base, il y a quand même deux affaires. L'affaire Suite Beauté et une affaire aussi opposant Ousmane Sonko, intuitive personnel et un membre du gouvernement. Jusqu'où le parti PASTE fait prêt à soutenir Ousmane Sonko dans ses affaires individuelles, enfin personnelles ? Ou pensez-vous qu'il n'y a pas de départ entre ces affaires et les questions politiques que vous mettez en avant pour justifier justement votre plan d'action ? Alors, en vérité, les deux aspects sont indissociables. Ousmane Sonko, un petit personnel, n'a aucune affaire personnelle ni avec Macky Sall, ni avec la justice, ni avec la loi. La première agression dont il a été victime, c'était quand même sa radiation. Donc, une mesure politico-administrative parfaitement arbitraire et injustifiée. Et quand on regarde d'ailleurs ce qui était à l'origine de cela, c'est qu'il est député, il a commencé à faire son travail de représentant du peuple et à dénoncer des abus qu'il a eu à constater dans le fonctionnement de l'État. Merci. Merci, Diallo Diop, vice-président de PASTEF, les patriotes chargés du panafricanisme et des questions mémorielles. Nous sommes à présent en ligne et en direct avec M. Abdoumbo, député à l'Assemblée nationale, vice-président et porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République, le parti au pouvoir en même temps que ses alliés au sein de Beno Bokyakar, M. Abdoumbo, bonjour. Bonjour, Suleymane. Alors, Abdoumbo, vous avez suivi les événements de ces dernières 48 heures et particulièrement ce qui s'est passé ce matin au moment où Ousmane Sonko se rendait au tribunal. Quelle est la réaction de votre parti et de la coalition au pouvoir par rapport à ces événements avant d'aller un peu plus loin dans la discussion ? Merci beaucoup, Suleymane. Vous savez, aujourd'hui, on a vu que le parti Patef et son chef, comme on l'a dit dans notre communiqué, viennent de confirmer à la face du monde de penchant pour le désordre, leur ancrage définitive dans la subversion et leur aversion totale pour l'état de droit. Et j'en veux pour preuve tout à l'heure le vice-président du parti qui disait que leur seul objectif c'est de dégager, et je le prends au mot, le président Macky Sall du palais. Vous savez, à nos yeux, on ne saurait parler de résistance, mais plutôt d'une désobéissance individuelle d'un être qui se croit au-dessus des lois et des hommes. Parce que, il faut le noter, cette affaire n'est rien d'autre qu'un citoyen, c'est-à-dire Ousmane Sonko, qui est un autre citoyen, se dit être diffamé, la portait plainte et il devrait aller répondre à la justice. Donc, je me porte un faux contre Diallo Diop qui dit qu'Ousmane Sonko n'a pas un problème avec la justice. S'il a un problème, parce que Mambéna lui a porté plainte, a dit ça, l'a accusé de viol, donc le problème aujourd'hui de Ousmane Sonko, c'est qu'il a un problème avec la justice, il devrait aller répondre et aujourd'hui, il peut dire avec les leaders de Yahweh, parce que j'ai entendu tout à l'heure certains leaders de Yahweh, dire que voilà, c'est une résistance. Ce n'est pas une résistance, c'est juste quand même qu'ils sont dans l'appel à la sédition, l'appel à la révolte et ils veulent embrasser ce pays. Mais, je pense que l'État aujourd'hui va prendre ses responsabilités par rapport à ça et nous, en tant que politique, nous allons continuer à sensibiliser les populations qui ne sauraient prospérer. Abdel Mbou, les PASTEF accusent le gouvernement de vouloir empêcher justement la candidature d'Ousmane Sonko à la prochaine présidentielle, d'où le choix d'initier toutes ses actions en justice dans ce contexte préélectoral. Et en l'âme de fond, il y a la question aussi de la troisième candidature éventuelle du président Makissal. où en êtes-vous sur cette question-là du troisième mandat et que répondez-vous à tous ceux qui pensent que justement le choix de cette période pour lancer ces initiatives judiciaires est suspect. Mais vous savez, Souleymane, en vérité, ce sont juste des tentatives désespérées de créer un contre-feu pour éviter d'aller répondre à la justice. La question qu'il faudrait poser, c'est à Ousmane Sonko pourquoi il a attendu ce moment pour accuser un honnête citoyen d'avoir détourné des milliards. L'action qu'il faut poser à Ousmane Sonko c'est pourquoi attendre ce moment pour aller à suite voter et se faire accuser pour viol. Donc voilà un peu les questions. Ce n'est pas aujourd'hui l'État ou le procureur ou bien la justice qui s'est autosaisie par rapport à ces questions-là. C'est Ousmane Sonko qui est accusé en honnête citoyen. C'est Ousmane Sonko qui est accusé de viol parce qu'il est allé à suite voter. Donc ce n'est pas le pouvoir aujourd'hui qui a intenté de passer contre Ousmane Sonko. Et aujourd'hui, ils ont la parole de mal à justice et qu'est-ce qu'il dit ? Aller au tribunal il faut désobéir, il faut nourrir. C'est un mort en combat. Il veut faire cuire des jeunes Sénégalais comme il l'a fait au mois de mars dédoué. Mais je pense que ceci est inacceptable. Et les Sénégalais et les Sénégalais doivent comprendre que ce qui se passe aujourd'hui n'est rien d'autre que quelqu'un qui ne veut pas répondre à la justice, qui est en train de vouloir faire payer aux Sénégalais ses propres quand même ses propres je ne sais pas difficultés parce que c'est l'humain. Mais Abdou Mbou, une question rapide... On n'en est pas, on n'en est pas, Solémane, on n'en est pas à des questions de... Un journaliste m'a posé la question tout à l'heure en me disant qu'au mois de... en 2011, vous-même, vous êtes sortis dans la rue pour se battre. Effectivement, on se battait pour la République, on se battait pour la démocratie, on se battait pour l'État de droit. Mais aujourd'hui, une personne est en train de se battre parce qu'il est accusé par des citoyens et il ne veut pas aller répondre à la justice. Jusqu'où l'APR et Beno Bokiakar sont-ils prêts à apaiser la tension politique actuelle ? Est-ce que les extrémistes n'ont pas pris le contrôle dans vos rangs au regard de ce qui s'est dit et de ce qui s'est fait ces derniers temps en termes d'initiatives politiques ? Qui pour protéger le domicile de tels membres du gouvernement ? Qui d'autres pour protéger les institutions en lieu et place des structures institutionnelles qui sont prévues pour se faire ? Mais vous savez, Souleymane, nous, on est juste dans la sensibilisation. Nous, on est dans la réplique par rapport aux personnes qui veulent installer l'instabilité. L'État est en train de faire son travail à travers les forces de défense et de sécurité. Mais nous, ce que nous disons, nous sensibilisons les populations à ne pas laisser des voyous incendies les maisons des jeunes citoyens. Ça aussi, il faut le dire. Mais pas pour aller à la bagarre parce que vous ne nous avez pas vus, aller quand même se confronter à des personnes qui veulent faire des marches ou autre. La preuve, quand ils ont fait leur motif, on leur a laissé faire leur motif. Quand ils ont voulu faire leur marque dans les différents départements, ils ont effectué leur marque. Mais nous, nous sommes dans la scrupulation. Merci beaucoup. Merci. l'explication pour que les Sénégalais puissent comprendre ce qu'il faut c'est vrai. Il reste là à la loi. Mais nous, nous allons travailler à défendre quand même. Vice-président à l'Assemblée nationale et porte-parole adjoint de l'APR. En tout cas, face au climat tendu, le Coré de Conseil pour l'Observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias invite les journalistes et techniciens des médias à faire davantage preuve de responsabilité dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations. C'est parce que l'organe de contrôle dit avoir constaté et de façon répétée la publication et la diffusion de propos jugés regrettables qui peuvent porter atteinte à la stabilité du pays. Voici Mamadou Tchor, le président du Coré de joint par Barthélémy Ngôme. Ce communiqué du Coré de se justifie par le fait que des consoeurs et des confrères relaient tel quel des propos qui sont violents et qui ne rapportent rien dans un contexte de fragilité que nous vivons. Et nous voulons les rappeler à leur responsabilité parce que ce n'est pas dans notre rôle de jeter de l'huile sur le feu. Si les acteurs politiques du pouvoir comme de l'opposition ne sont pas assez responsables, nous, professionnels des médias, faisons preuve de responsabilité dans la façon de travailler parce que ce pays-là nous appartient à nous tous et que le rôle du journaliste n'est pas d'ajouter de la violence à la violence mais surtout de faire preuve d'une plus grande responsabilité dans sa façon de relayer surtout certains propos qui peuvent mettre notre vie ensemble en péril. RFM L'actualité internationale L'actualité internationale avec vous Anna Rocha, bonjour. Bonjour Suleymanian, bonjour à tous. Au Niger, Médecins sans frontières dénoncent une insuffisance critique d'abri et de soutien pour les migrants abandonnés à Samaka. Oui, des milliers de migrants cherchent refuge dans la cour sur le toit ou encore dans d'autres endroits. D'un centre de santé explique l'ONG dans un communiqué selon l'organisation médicale humanitaire. Plus de 4 500 personnes en situation de migration sont arrivées à Asamata au nord du Niger entre le 11 janvier et le 3 mars 2023. Elles sont bloquées dans le désert après avoir été expulsées d'Algérie. C'est une situation sans précédent qui exige une réponse humanitaire d'urgence de la part de la CEDEAO d'où provient la majorité de ces personnes. C'est ce qu'a déclaré le chef de mission de médecins sans frontières au Niger. Au Soudan du Sud de l'ONU prolonge d'un an la présence des casques bleus. 13 de ses 15 membres ont voté pour la reconduction de cette mission. L'une des missions onusiennes les plus coûteuses au monde nous dit Fama John. Au terme de réunion du Conseil depuis le 6 mars 13 de 15 membres ont voté pour la résolution 2023 qui reconduit jusqu'au 15 mars 2024 le mandat de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud la MINUS la Chine et la Russie se sont abstenus. A part cette résolution le Conseil de sécurité mandate la MINUS pour conduire quatre missions la protection des civils la création des conditions permettant la livraison d'aides humanitaires le soutien à la mise en oeuvre du processus de paix et surveillance enquête et rapport sur les violations du droit humanitaire international et des droits humains en 2018 le président Salvaqir et son rival Riek Machar ont formé un gouvernement de transition et se sont tombés d'accord pour unir leurs forces en une seule armée afin de protéger leur peuple durement déprouvé par des conflits et des catastrophes climatiques et pour autant les violences armées continuent d'ensanglanter ces pays riches en pétrole mais où la majorité des gens vivent sous le seuil de pauvreté l'assurance vie de Guillaume Soro a été saisie en France dans un communiqué les avocats de l'ex-premier ministre de Côte d'Ivoire accusent Jean-Yves Le Triant ancien ministre des affaires étrangères de France d'être derrière cette saisie ses avocats comptent saisir la Cour européenne des droits de l'homme à Abidjan Gobia Yabi dans le cadre de l'affaire de feu Ibrahim Koulibaly dit Ibé la justice française a saisi l'assurance vie de Guillaume Soro dont la valeur est estimée à 151 millions de francs CFA les proches d'Ibé avaient déposé une plainte en mai 2020 contre l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne pour crimes de guerre crimes contre l'humanité et complicité le 1er février 2023 la Cour de cassation française a reconnu la validité des poursuites lancées contre l'ex-chef rebelle dans un communiqué en date du 15 mars 2023 la défense de Guillaume Soro assurée par Maître Afoussi Bambalamine et Robin Bensar ont qualifié cette décision d'opportuniste et politique les juges français se sont fondés sur une note du 25 novembre 2020 du ministère des affaires étrangères signée et dictée par Jean-Yves Le Drian dont on connaît le mépris pour certains gouvernements africains la défense de Guillaume Soro a soutenu que la saisie a été réalisée en violation de la règle à 10 minutes du premier ministre fonction qu'occupaient leurs clients à l'époque issus du droit international coutumier pour l'ensemble de ces raisons les avocats de Guillaume Soro ont décidé de porter leur contestation devant l'accord européen des droits de l'homme ajoutant qu'ils emploieront tous les moyens de droit adéquats en vue de contester cet arrêt pour rappel en juin 2021 Jean-Yves Le Drian avait effectué une visite officielle en Côte d'Ivoire Gobi Abidjan RFM au Maroc trois présumés djihadistes ont été arrêtés après le meurtre d'un policier selon un communiqué de la direction générale de la sûreté nationale repris par Africa News deux des trois principaux suspects ont été appréhendés à la suite d'opérations sécuritaires à Casablanca et dans la région de Sidirazem près de Fès d'après les premiers éléments de l'enquête ils avaient récemment prêté allégeance à l'état islamique et ils étaient déterminés à s'engager dans un projet terroriste en tuant un policier poursuit le communiqué la France pour terminer où la situation est plus que jamais tendue à cause du projet de réforme des retraites le texte a été adopté ce matin au Sénat l'Assemblée nationale française doit aussi se prononcer cet après-midi sur le sujet une nouvelle réunion de crise est également convoquée à l'Elysée alors que les perturbations se poursuivent dans certains secteurs paroles aux auditeurs l'actualité qu'en pensez-vous ? moi je pense que vous touchez réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité bonjour du lundi au vendredi vous avez la parole sur RFM d'abord merci Anna Rocha point de vue tout à l'heure nous débattrons de la situation politique actuelle au Sénégal et nous parlerons des voies et moyens pour apaiser la tension ce sera avec Ababa Carfal secrétaire général du GRADEC groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative et à la bonne gouvernance et Mame Maremsek secrétaire général adjoint du Q10 cadre unitaire de l'islam au Sénégal enseignant chercheur à l'ifant la qualité des sports avec vous bonjour bonjour et bonjour à tous nous démarrons avec le football Gianni Infantino va diriger la FIFA pour les 4 prochaines années il a été réélu par acclamation ce matin lors du 73ème congrès de l'incense dirigeante du football mondial qui se tient en ce moment à Kigali au Rwanda les détails avec Momodou Omarba les 211 délégués présents à Kigali n'ont pas eu besoin de voter Gianni Infantino était le seul candidat à sa propre succession il a été donc élu par acclamation pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête du football mondial Lévetico italien de 52 ans est arrivé à la présidence de la FIFA en février 2016 il avait succédé à Seb Blatter suspendu suite à son implication dans un scandale de corruption avant de briguer et d'obtenir la présidence de la FIFA Infantino avait occupé différentes fonctions au sein de l'UFA diplômé en droit il a fait ses premiers pas dans le département juridique il a ensuite gravi les échelons jusqu'à devenir secrétaire général de l'UFA en 2009 comme depuis le début de son mandat Infantino veut continuer à réformer le football mondial lors de ce 76ème congrès de la FIFA à Kigali Rwanda il a été validé le nouveau format de la coupe du monde à 48 ce sera à partir du mondial 2026 qui va se jouer aux Etats-Unis au Canada et au Mexique la phase de groupe va se disputer en 12 poules de 4 équipes suivie de 16ème de finale l'Afrique va passer de 5 à 9 représentants le président de la FIFA a aussi annoncé des changements concernant la périodicité de la coupe du monde des moins de 17 ans elle va se jouer chaque année au lieu de tous les 2 ans il y aura aussi plus d'équipes chez les garçons comme chez les filles Infantino a également promis des recettes de corps à la FIFA selon le président Fréchman Rielu elles vont passer de 7 milliards de dollars lors du cycle précédent à 11 milliards de dollars sur le prochain exercice Momodou Omarba Gianni Infantino qui va donc diriger la FIFA jusqu'en 2027 en Europe après la Ligue des Champions place à l'Europa Ligue ce jeudi suite et fin des 8ème de finale retour avec donc ce match qui va opposer le FC Séville à Fenerbahce à 17h45 les Espagnols avaient gagné à l'aller par 2 buts à 0 Fribourg en Allemagne reçoit la Juventus de Turin qui avait gagné par 1 buts à 0 à l'aller Real-Baptiste de Youssouf Sabali qui reçoit Manchester City les Mancuniens s'étaient imposés à l'aller par 4 buts à 1 Union Saint-Gilloise de la Belgique qui reçoit Union Berlin de l'Allemagne match prévu à 20h à l'aller les deux équipes s'étaient quittées sur le score de 3 buts partout le Bayer Leverkusen qui s'est déplace à Ferenvaros les Allemands avaient gagné 2-0 à l'aller Arsenal et le Sporting à 20h à l'aller 2 buts partout entre les deux équipes et la Real Sociedad qui reçoit l'Aïs Roma qui l'avait battu à l'aller par 2 buts à 0 retour chez nous pour parler à Basketball Africa League la deuxième journée a été clôturée hier mercredi ce jeudi est jour de repos la compétition reprend vendredi avec la troisième journée au programme au Dakar Arena Abiyan Basket Club qui défie le champion en titre l'US Monastir à 16h en seconde heure l'Est douane sera opposée au stade malien à 19h30 temps universel les Gablou qui ont perdu leurs deux premiers matchs doivent gagner pour garder des chances de qualification pour les quarts de finale Solatiam après avoir perdu son match d'entrée face à Abidjan Basket Club l'Est douane s'est encore incliné hier face à Rwanda Energy Group très difficile mais l'entraîneur Mamadou Gueye Pabi espère voir son équipe retrouver l'adresse et signer sa première victoire dans cette compétition on a perdu c'est une évidence on est des professionnels notre job c'est qu'aujourd'hui nous devons comprendre on est up demain on est douane mais cette épreuve c'est une épreuve de régularité aujourd'hui tu gagnes demain tu perds malheureusement on perd deux matchs il va falloir oublier tout évacuer toute cette atmosphère négative et se concentrer sur les autres matchs dans de meilleures conditions il va falloir juste être costaud aussi oublier très très vite ce match là et essayer de revenir fort le stade du Mali avait aussi perdu d'entrée face à l'US Monastère mais les Malians se sont remis sur les rails face à Kowal Falcon pour son prochain match contre l'équipe du Pays Haute l'entraîneur du stade malien se montre un peu méfiant l'Aisbord juge chez Zé j'ai suivi leur match contre l'ABC les recrudes on les connait l'Aisbord on sait qu'ils vont jouer chez Zé et nous on a notre force aussi on va les faire avec l'appui de tout le monde et je pense que cette victoire va nous donner beaucoup de force dans la mentalité et physiquement aussi on va se reposer je sais qu'ils avaient cette juge chez Zé donc pas facile mais je pense qu'on les fera un charme la rencontre Aisdouana stade malien est prévue ce vendredi à 19h30 à Dakar Arena Soda Tcham noté qu'hier Rwanda Energy Group a été la première équipe qualifiée pour les quart de finale qui vont se jouer à Kigali au mois de mai prochain les Rwandais qui avaient remporté la conférence Sahara la saison dernière ont gagné tous leurs trois premiers matchs dans l'effectif du règle il y a un jeune pivot camerounais de 17 ans il mesure 2,11 m il s'appelle Urich Kamka Chomche il est content de cette qualification le match d'aujourd'hui c'était un très grand match puisqu'on avait des très bons adversaires on a compété en tant qu'équipe on a pu gagner le secret du travail je travaille pour ça tous les jours c'est ma routine et là vous êtes sûr d'être pas mis les équipes qui vont jouer les Final Four à domicile nous sommes qualifiés ça vous fait quoi ? je suis très content puisque je n'ai pas joué au playoff et espérons que nous allons gagner la finale le travail n'est pas fini puisqu'on n'a pas gagné la finale on s'est juste qualifié et le plus important c'est la finale on visait loin et on remercie vraiment ceux qui ont pu faire en sorte que cette ligue soit en place on les remercie beaucoup puisque ça nous permet de travailler à l'Académie et pouvoir venir compétir sur le terrain et appliquer ce que l'école nous apprend à l'Académie sur le terrain et espérer qu'on va progresser tout est dans les mains de Dieu tout ce qu'il dit on prend on apprend tous les jours puisque dans ma team dans mon équipe je suis avec mes grands frères je suis le plus jeune et j'apprends d'eux peu importe ce que c'est sur le terrain comme hors du terrain j'essaie de prendre un peu de chacun d'entre eux et je suis fier d'être avec eux un riche Kamka Somche pivot de l'équipe du Règle Rwanda Energy Group qualifié déjà pour les quart de finale on rappelle donc le programme demain vendredi au Dakar Arena Abidjan Basket Club Fighters US Monastir à 16h et Ice Dwan Stade Malian à 19h30 Suleymane c'est tout pour les sports merci Youssouf Baudion Parole aux auditeurs L'actualité qu'en pensez-vous ? D'abord toutes nos excuses pour la revue de presse que nous ne sommes pas en mesure de vous proposer en raison des contraintes de temps en lier et place nous allons démarrer tout de suite notre rubrique point de vue pour parler de la situation sociopolitique actuelle faite de tensions et nous allons justement discuter des voies et moyens d'apaiser un peu le climat avec nos deux intervenants du jour M. Ababa Carphal le secrétaire général du GRADEC groupe de recherche et d'action et d'appui pardon à la démocratie participative et à la bonne gouvernance M. Fall bonjour Ababa Carphal du GRADEC bonjour Oui bonjour on vous entend bien bonjour Voilà je ne vous entendais pas mais là c'est parfait merci beaucoup nous sommes également avec M. M. Maram secrétaire général adjoint du Q10 cadre unitaire de l'islam au Sénégal enseignant-chercheur à l'IFAN M. Maram sec bonjour bonjour alors je commence avec vous Ababa Carphal secrétaire général du GRADEC à la lumière des incidents qui se sont produits ce matin lors du transport de Ousmane Sonko vers le tribunal pour l'audience qui enfin le procès qui l'oppose à Mambayi Nyan à la lumière de ces incidents on ne peut que dire que la tension reste quand même très élevée quelle est votre analyse justement de l'évolution des discours et des actes politiques posés ces derniers temps où va-t-on notamment d'ici à la prochaine élection présidentielle ? Oui, oui je vous remercie Suleymane alors ce qui s'est passé ce matin nous l'avons tous vu en tout cas ou suivi ensemble il faut le déplorer cela n'est pas de nature disons à faire baisser la tension et à ramener donc la sérénité je pense que c'est vrai que Ousmane Sonko est injusticiable comme tout le monde si on le convoque au tribunal donc il doit y aller mais le problème ce n'est pas cela je pense que si effectivement vous convoquez un justiciable au tribunal je pense qu'il faut peut-être donc le laisser vraiment y aller donc de son propre regret et ne pas lui indiquer un itinéraire donc à prendre je pense que c'est ça parce que depuis disons le 14 donc le meeting de mobilisation du passé en plus donc de ce qui s'est passé donc hier je pense que si on avait permis à M. Sonko de se rendre donc au tribunal pour moi de façon donc libre je pense qu'on n'en arriverait pas là mais ce qui s'est passé hier avec déjà disons le blocus imposé donc à l'opposant Ousmane Sonko disons les désagréments que cela a posé vraiment à tous les riverains qui habitent donc avec lui donc au niveau de la cité et ce déploiement pour moi donc des forces de l'or ce déploiement hyper trophique tout cela je pense que ce sont des éléments qui sont vraiment de nature aujourd'hui à disons amplifier donc la tension je pense que si en fait donc on avait permis à l'opposant de se rendre au tribunal donc directement si on n'avait pas fait tout ce blocus etc sur cette armada qu'on a sorti bon tout ça ce n'est pas de nature disons à créer un climat donc de sérénité propice donc à la tenue donc d'un procès ce sont tous ces éléments là qui ont contribué aujourd'hui vraiment donc à envenimer la situation n'est-ce pas Maman Ramsek quelle est la lecture du Q10 des derniers événements à commencer par le giga meeting du 14 et les événements d'hier et puis les incidents de ce matin bon nous au Q10 je crois que nous avons une position de principe que nous avons défendu et rendu public depuis que nous sommes là et d'amener les acteurs politiques à consolider la paix sociale qui fait un peu la vitrine de notre de notre pays alors de ne pas créer les conditions d'un chaos dont personne en réalité ne profitera alors aujourd'hui je m'indigne un peu comme mon collègue de la situation que nous vivons les Sénégalais ne peuvent pas certains ne peuvent pas baquer à leur occupation quotidienne les écoles sont fermées etc et je pense que c'est une situation qui ne peut pas continuer nous ne pouvons pas être dans une tension permanente dans un pays qui empêche maintenant les gens d'être en paix et de vivre tranquillement justement qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? bon voilà je pense que c'est ça c'est ça la question et je crois que jusqu'ici nous n'avons pas eu je crois un débat sérieux de fonds sur les problèmes que nous rencontrons dans ce pays alors je vais en citer quelques-uns simplement alors la question des mandats pour moi doit être réglée parce que depuis 2012 jusqu'à jour on ne parle que de ça et on a vu ce que cela a enseigné comme conséquence en 2012 et ça risque d'être la même chose aujourd'hui donc c'est une question qu'il faut régler définitivement d'une manière ou d'une autre je ne suis pas un technicien droit mais je dis qu'il faut régler cette question-là de la manière la plus normale possible alors le mode de fonctionnement de notre démocratie qui est trop électoraliste à mon avis il n'y a pas de concertation les acteurs refusent de s'asseoir sur les mêmes tables il n'y a pas de dialogue dès qu'on sort d'une élection on prépare la prochaine donc on est il n'y a pas d'autre ressort et les ressorts de notre culture de notre société les chefs religieux il n'y a pas d'autorité aujourd'hui capable de faire basculer de faire de faire changer la vie certains parce que tout simplement on est resté sous des positions radicales donc oui ça sont les préalables pour vous les coalitions qui sont devenues des factions maintenant chacun pour montrer sa force forte mobilisation etc le statut de l'opposition il y a beaucoup de questions je crois qui aujourd'hui doivent nous amener autour d'une table pour discuter de l'avenir de ce pays parce que l'avenir de ce pays ce n'est pas 2024 c'est au-delà aussi on n'est pas prêt à vivre le même scénario que nous avons vécu après 2012 en cours de quinquennat je pense que c'est difficile vraiment il faudra qu'on arrête beaucoup de questions qu'il faut régler pour arriver à une situation un peu plus normale à Babacar Fale la société civile est perçue par beaucoup comme le médiateur ou la médiatrice naturelle dans ce débat or cette même société civile est de plus en plus contestée par les acteurs politiques comment résoudre cette équation d'après vous oui c'est un gros problème vous faites un gros problème Suleyman effectivement la société civile aujourd'hui au Sénégal est perçue donc différemment certains jugent la société civile comme des politiques encagoulées d'autres bon comme disons donc des éléments qui sont donc beaucoup plus proches de l'opposition selon en fait le bord où on se trouve bon mais je pense de toute façon que dans tout ça et là il faut le déplorer il n'y a pas aujourd'hui une société civile homogène au Sénégal il y a aujourd'hui plusieurs sociétés civiles bon chacun peut-être a sa sensibilité sa perception des choses bien qu'il faut admettre comme je dis que la neutralité quand même absolue n'existe pas mais je pense que donc dans tout cet embrigolio on a quand même une société civile assez crédible qui relève la tête et qui mène donc des actions peut-être que des fois qui ne sont pas très visibles dans le contexte actuel en tout cas nous de notre côté il y a des initiatives que nous sommes en train donc de dérouler du côté également donc d'un acteur comme à l'Unitune également il y a des initiatives qui se font on ne met pas peut-être tout sur la table disons à la connaissance de tout le monde mais je pense qu'il y a une société civile qui est en train donc de jouer son rôle d'alerte de veille je crois que depuis que cette tension a commencé la société civile a fait plusieurs alertes disons à travers donc les médias directement indirectement pour amener les acteurs à plus de sérénité pour amener les acteurs justement à dialoguer parce qu'on est dans un contexte très tendu et il faut que les acteurs acceptent de dialoguer mais pour dialoguer comme je dis il faut être d'un et de ce point de vue également sans condamner personne nous nous avons estimé que la situation est assez compliquée et aujourd'hui c'est le président de la République qui doit prendre des initiatives c'est lui qui est un peu la clé de la solution parce que quand même il y a un certain ensemble de faits qui ne milite pas en faveur du retour à la sérénité parce que lorsque les gens effectivement montrent leur disposition à dialoguer et qu'on continue à enregistrer tous les jours des menaces sur les libertés individuelles et collectives des arrestations en ce moment nous avons à peu près plus d'une centaine de personnes qui sont dans les prisons des journalistes qui sont arrêtés je pense que tout ça ne milite pas en faveur disons d'un climat de sérénité donc nous pensons que comme nous l'avions dit il y a deux semaines dans deux communiqués avec d'autres organisations il appartient au président de la République en tant que clé de vote des institutions de prendre des mesures d'apaisement allant dans le sens justement non seulement de libérer les détenus politiques mais également d'éviter cette sorte de judiciarisation de l'espace politique où on a des procès donc tous azimuts je pense que tout ça en direction donc de 2024 n'est pas disons de nature à amener la sérénité au niveau donc des acteurs politiques Merci beaucoup Mais le dialogue de toute façon est incontournable je ne sais pas quand est-ce qu'on y arrivera mais si on veut en tout cas aller vers des élections pour moi crédibles honnêtes et transparentes et apaisées il faudra un jour ou l'autre vraiment que les acteurs acceptent donc de discuter de se mettre autour d'une table Merci à Baba Kafal Le problème malheureusement pour répondre un peu à peut-être Vraiment en 30 secondes parce qu'il ne reste beaucoup de temps Je dis que le débat sur la constitution la question des mandats c'est vrai qu'il dit que depuis 2012 on en parle mais je pense que la constitution a réglé le problème avec les dispositions de l'article 27 qui interdise vraiment le troisième mandat Merci Je ne peux faire plus de deux mandats je pense que ça c'est assez clair Merci beaucoup Je pense qu'il faut aujourd'hui faire en sorte que tous les acteurs respectent la constitution Merci à Baba Kafal Mais alors je vais prendre une minute pour M. Mamaram Sek avec cette question Quel rôle pour les religieux justement qui étaient perçus comme des régulateurs sociaux mais dont le discours peut-être ne passe plus aussi facilement qu'à l'époque à quoi peut-on attribuer cela mais surtout quel rôle les religieux peuvent-ils jouer dans cet apaisement Moi je pense que le rôle que les religieux doivent jouer c'est d'appeler toutes les parties d'abord au dialogue Moi je crois que comme l'a dit mon collègue Baba Kafal je pense que le dialogue est inévitable il faut il faut dialoguer parce qu'on ne peut pas partir aux élections dans ces conditions-là Maintenant on a tous constaté une sorte de butisme des religieux en tout cas des autorités au sommet nous on ne s'est jamais tué de toute façon mais des autorités au sommet et on doit se demander pourquoi parce que aussi s'ils font l'objet d'attaques de critiques d'insultes et tout voilà sur les réseaux sociaux parfois même en direct dans la rue etc. c'est peut-être ce qui explique qu'ils ne peuvent plus parler ou en tout cas ils ne veulent plus parler donc je pense qu'il faudra que tout le monde soit dans je ne suis pas vraiment d'accord avec lui il faut que tout le monde soit dans les dispositions d'apaisement des dialogues et qu'on puisse maintenant aller vers les religieux pour leur demander de jouer ce rôle qu'ils ont toujours joué Merci beaucoup en tout cas Mme Maramsek secrétaire générale adjointe du Q10 enseignant-chercheur à l'IFON et à Babacar Fall secrétaire générale du GRADEC nous vous retrouverons dans la version Wolof de ce débat à 12h53 c'est la fin de cette édition je vous remercie de l'avoir suivi merci à l'équipe qui l'a préparée et réalisée en présentiel et en distanciel sous la direction de Babacar Fall coordination Georges Détier Diop à la mise en onde à l'une bas production Abdou Tcham à 13h retrouvez Barthélémy Gomme pour le Grand Journal en Wolof excellente suite des programmes au revoir pause Détner après le bol c'est ouvert